Voilà. Bonjour à tous, bonjour chers camarades, chers Thierry de Montbrial. Nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors, tu as une biographie très, très longue et complète. Donc, je veux juste te dire deux éléments. Donc, tu es fondateur et président de l'Institut français des relations internationales, qui est un think tank de référence, notamment en géopolitique. Tu es également président de la World Policy Conference. Et aujourd'hui, on est très heureux de t'entendre, notamment pour que tu nous donnes ta vision des conséquences internationales de cette crise. Dans l'invitation que j'ai envoyée, j'ai mis quelques références d'articles où tu réponds à des questions, notamment l'impact des relations sino-américaines ou tout un tas d'autres conséquences géopolitiques de cette crise. Donc, voilà, tu es libre de choisir le scope des aspects de ces conséquences que tu veux traiter aujourd'hui dans ces 20 minutes, avant que je prenne des questions des participants. Voilà, Thierry, c'est à toi pour une vingtaine de minutes. Bien, merci. Bonsoir, mes chers camarades. Alors, mon idée est de traiter la question un petit peu différemment en prenant le problème de la façon suivante. Il y a un système international. Quel système international ? C'est le système formé par les États. Et bien entendu, beaucoup d'autres acteurs aussi, mais les principaux acteurs sont toujours les États. Et la question, c'est est-ce que la pandémie de COVID-19 a changé ce système international ? Est-ce qu'il est aujourd'hui différent de ce qu'il était, disons, mois de janvier ou à la fin de l'année dernière ? Alors, je vous dis tout de suite, ma réponse est non. Le système international n'a pas changé. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, comme pour d'autres aspects économiques ou autres, la crise actuelle a mieux mis en relief certaines tendances qui existaient, qui préexistaient, et on a accéléré surtout certaines, par exemple la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder tout ça un petit peu plus en détail. En fait, comment peut-on caractériser ces grandes lignes de système international d'aujourd'hui ? Le premier point, c'est la montée de la Chine. Cette montée de la Chine, elle est visible depuis au moins 30 ans. Et tous les spécialistes des relations internationales ont noté depuis extrêmement longtemps qu'à un moment ou à un autre, ceci allait provoquer une crise dans le monde, parce que dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu l'ascension d'une nouvelle puissance ne pas à un certain moment provoquer des réactions de peur, de crainte à des niveaux divers de la part des anciennes puissances. En l'occurrence, la puissance dominante du XXe siècle aura été évidemment les États-Unis. Et les États-Unis se sentent menacés par la montée de la Chine depuis longtemps. Il faudrait rappeler à cet égard que lorsque George W. Bush, le fils de George H. W. Bush, a été élu à la fin de l'année 1999, à la fin de l'année 2000, pardon, au début de l'année 2001, le directeur de la CIA de l'époque lui a présenté un rapport sur les grandes menaces qu'il avait affrontées. Et en tête de ces menaces, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la Chine. Et là, nous sommes venus en 2001. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le 11 septembre 2001, et les États-Unis ont été, si je puis dire, distraits par les affaires moyennes orientales, ce qui fait que les préoccupations chinoises sont devenues un petit peu au second rang. Mais la Chine était là. Alors évidemment, la Chine, nous sommes aussi au début des années 2000 dans la vague idéologique qu'on appelle le mondialisme libéral. Et à ce moment-là, les aspects économiques l'emportaient sur toute autre considération. C'est-à-dire que les pays occidentaux, les États-Unis en tête, étaient extrêmement heureux de pouvoir développer, et déployer des usines en Chine à un prix extrêmement bas, et de revendre ensuite à un bon prix leurs produits sur un marché chinois qui était en expansion. Simplement, et d'ailleurs, l'OCDE, je ne suis pas sûr que l'OCDE, à l'époque, ait prêté suffisamment attention à cet aspect des choses, mais à l'époque, on n'était pas très regardant sur les conditions de transfert de technologies qui accompagnaient ces politiques de construction, de déploiement des usines en Chine, ce qui était évidemment le grand problème. Les Chinois savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, mais dans l'idéologie occidentale de l'époque, on n'y prêtait pas, on ne voulait pas en tout cas, y prêter attention. Donc, mon premier point, c'est que ce facteur chinois est le grand élément de transformation du système international, et ça ne date pas d'hier. Et d'ailleurs, il y a eu un accélérateur avant la pandémie, et cet accélérateur, ça a été évidemment le facteur Trump, parce que Donald Trump est arrivé avec ses gros sabots, et lui, il a mis les pieds dans les plats, et il a dénoncé d'une manière extrêmement vigoureuse, en sortant de tous les codes diplomatiques habituels, il a attaqué frontalement les Chinois. Il les a attaqués essentiellement sur le plan commercial. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que le temps passe, mais je vous rappelle quand même qu'il y a quatre mois, c'est-à-dire juste avant le début de la pandémie, il y avait un accord commercial qui s'esquissait entre les États-Unis et la Chine. De ce point de vue-là, l'épisode de la pandémie a donné lieu à une accélération considérable des tensions. Je dis simplement deux éléments. Le premier, c'est les accusations répétées de Trump sur le fait qu'il s'agissait au fond d'une maladie chinoise et d'un virus chinois, ce qui était très porteur de conséquences. La prise de conscience aux États-Unis et partout dans le monde, y compris d'ailleurs en Europe, que les délocalisations avec tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les transferts de technologies, etc., nous avaient mis, nous, occidentaux, une bonne partie du monde dans les mains des Chinois ou des Indiens. D'ailleurs, en tout cas, l'essentiel, je crois qu'on dit que 80 % des médicaments dans le monde sont fabriqués aujourd'hui en Asie. D'une manière générale, on a pris conscience à la faveur de cette pandémie de l'extrême dépendance dans laquelle on s'était mis dans certains secteurs vis-à-vis des Chinois. Et le plus récent événement, c'est l'affaire de Hong Kong. On pourra en reparler sous l'air dans la discussion. Mais dans l'affaire de Hong Kong, ce à quoi on assiste, c'est que les Chinois de Chine, Pékin, a essayé de profiter des circonstances pour amplifier sa prise de contrôle de la situation qui, d'ailleurs, a violé un peu les accords de 1997 sur la rétrocession de Hong Kong, ce qui amplifie encore la crise. Alors, vous voyez, la pandémie a eu certainement, a pour effet, et on n'est pas sorti de l'auberge, moins de loi, d'amplifier la crise entre les États-Unis et la Chine et d'ailleurs aussi a permis aux Européens de prendre beaucoup plus conscience de ce phénomène chinois. Et d'ailleurs, vous voyez que là, je vous parle, c'est de l'IFRI, de l'Institut français de la Légion internationale, qui a célébré son 40e anniversaire l'an dernier. Nous avions pris comme grand thème pour cet anniversaire qui a été célébré aussi par les plus hautes autorités de l'État. Ce thème-là, c'est-à-dire la montée, la concurrence entre les Chines et les États-Unis et la position de l'Union européenne dans ce cadre-là. Alors, ma seconde remarque sera précisément sur l'Union européenne. Alors, là aussi, la crise a servi un peu de révélateur ou d'accélérateur de certaines tendances. Beaucoup de gens ont fait les commentaires, j'ai envie de dire larmoyants, disant une fois de plus que l'Union européenne était au-dessous de tout, etc., la communauté était au-dessous de tout, etc. En réalité, ce n'est absolument pas de cette manière que j'analyse la situation. Quand vous regardez l'histoire de l'Union européenne, ça a toujours été une histoire de progression sur fond de crise. Ce sont les crises successives qui ont permis à l'Union européenne de progresser. Un mot pour préciser cela. Je vous rappelle que la chute de l'Union soviétique, qui est le grand événement de la fin du XXe siècle, a eu pour conséquence de déstabiliser fondamentalement la construction européenne, puisque brusquement, nous nous sommes trouvés dans la situation d'avoir à élargir extrêmement vite et de façon non préparée. Notre Union, qu'on appelait encore Communauté européenne, avant le traité de Maastricht, a opéi à une dizaine de pays qui étaient des pays communistes et qui avaient évidemment un passé totalement différent d'une autre, avec donc d'immenses difficultés qui sont encore apparentes aujourd'hui de se greffer sur notre modèle. Mais finalement, on y est arrivé. Et c'est pour contrebalancer les effets de cet élargissement que les Français et les Allemands, principalement, se sont lancés dans l'aventure de la construction de l'euro, ce qui était extraordinairement ambitieux, construire la monnaie unique. Et ceci a été un succès. Ça a été un succès pendant une dizaine d'années jusqu'à ce qu'il y a eu la grande crise de 2010-2011, c'est-à-dire dix ans après la mise en place de l'euro. Et là, c'était un choc qui venait en fait des États-Unis, qui venait de la crise des subprimes. Et là aussi, tous les prophètes de malheur de l'Union européenne ont expliqué que c'était fichu, etc. Or, en réalité, la crise de l'euro a été essentiellement surmontée. Elle a débouché sur des travaux, sur des progrès absolument remarquables qui ne sont pas contaminés, mais qui sont toujours en œuvre pour l'Union bancaire européenne. Le système de l'euro a été remarquablement consolidé dans cette période. Alors, je saute, on pourrait le Brexit, la crise des réfugiés, etc. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Et pour en arriver justement à cette pandémie. Alors, on nous a dit, on a dit, mais les Européens ont été au-dessous de tout et n'ont pas été solidaires de l'Italie, etc. Les Chinois en ont d'ailleurs profité, et ainsi de suite. Mais comment voulez-vous, comment voudriez-vous que les Européens aient mieux fait, alors que, un, personne dans le monde, dans le monde, ne s'était préparé à l'éventualité d'une pandémie de ce genre, en quoi ? On a eu tort. On a fait beaucoup de leçons à en tirer sur ce plan-là. Et d'autre part, et surtout, au niveau européen, les questions sanitaires n'ont jamais fait partie des politiques communes. Alors maintenant, on va tirer, je prends tous les paris, qu'on va tirer les conséquences pour inclure, ça prendra un certain temps, les questions sanitaires dans les politiques communes de l'Union européenne. Alors, me direz-vous, les conséquences économiques. Les conséquences économiques, vous voyez bien que ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant, c'est avec une entente assez remarquable entre la France et l'Allemagne, la préparation, la mise en place, qu'il va prendre du temps, il faut encore des négociations, etc., mais d'un plan de sauvetage de l'économie européenne, avec des transferts, qui est absolument sans précédent. Et l'Allemagne, il y a Mme Merkel en tête et la présidente allemande de la Commission, Ursula von der Reyen, ont bravé, ce qui est tout à fait extraordinaire quand on connaît le juridisme allemand, ont bravé la sorte de censure que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe avait apportée sur la politique de la Banque centrale européenne. Donc, je crois là aussi qu'il y a un accélérateur, et probablement un accélérateur positif, et l'Union européenne est en train aujourd'hui de prendre de plus en plus conscience de la nécessité, face à cette compétition sino-américaine, d'exister de plus en plus en tant que puissance. Alors, pas nécessairement l'Europe puissance, chère à la rhétorique française, mais cette prise de conscience qu'on ne peut pas être simplement des sujets passifs et s'occuper seulement d'économie sans s'occuper de politique, c'est quelque chose déjà de très important. Alors, pour terminer ce petit exposé liminaire avant de discuter avec vous, je ajouterai un mot sur le point qui est peut-être le plus préoccupant derrière tout cela. Ce point le plus préoccupant, c'est l'affaiblissement progressif de ce qu'on appelle le multilatéralisme. Alors, le multilatéralisme, il faut aussi s'entendre sur les termes. Le premier point, c'est que pour les juristes, si on prend l'optique juridique du droit international, le multilatéralisme, c'est le système de l'ONU, en gros. Donc, le système des Nations Unies, tout le droit international est construit autour de l'organisation des Nations Unies qui elle-même comprend un certain nombre d'institutions qui sont des institutions très importantes parce que s'il n'y a pas d'institutions pour préparer les actions collectives et en suivre l'exécution, les politiques de long terme risquent de passer à l'as. Par exemple, la fameuse organisation mondiale de la santé fait partie de ce système de l'ONU. Alors, le système de l'ONU, il a toujours plus ou moins fonctionné. Et à l'époque de la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis se sont constamment opposés avec le droit de veto au Conseil de sécurité, etc. Donc, reconstruire l'histoire pour dire qu'il y a eu un temps où tout marchait bien, une époque dorée, c'est ridicule. Ça n'a pas été le cas. Le multilatéralisme a plus ou moins bien fonctionné. J'ai cité l'OMS, il y avait l'OMC. Le point important, c'est que les organisations internationales n'ont pas de pouvoir en tant que telles, n'ont pas de moyens. Par exemple, l'armée, il n'y a pas d'armée internationale, il n'y en a jamais eu. Le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État du monde. C'est un secrétaire général d'une organisation qui est l'ONU. Mais il faut bien voir aussi qu'à l'intérieur de chacune de ces organisations, il y a des règles du jeu. Si vous voulez, c'est une sorte de copropriété et il y a un règlement de copropriété. Lorsque les rapports de force changent, ceux qui deviennent plus importants veulent avoir davantage de droits. C'est ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années avec la Chine. La Chine a revendiqué une part plus importante de droits et ce qui, évidemment, a provoqué des réactions hostiles, surtout de la part des États-Unis. C'est donc partie du problème. Mais la distribution, la répartition des pouvoirs au sein des organisations internationales, c'est quelque chose d'inéluctable. Je répète, la meilleure analogie courante qu'on puisse prendre, c'est celle des copropriétés. Mais aujourd'hui, cette lutte de pouvoir, encore une fois, je le répète, inéluctable, cette lutte de pouvoir est très intense. Et quand vous voyez, par exemple, M. Trump décider unilatéralement, c'est-à-dire sans en parler même si vous aviez des États-Unis de se retirer et de l'OMS, cela est quelque chose d'évidemment très grave. Alors, le problème, la difficulté, c'est que le système multilatéral, il s'affaiblit de plus en plus à un moment où, au contraire, on en aurait de plus en plus besoin. Parce que les grandes interdépendances, la pandémie, la santé aujourd'hui, mais aussi le climat, l'environnement et, d'une manière générale, les sujets classiques qui sont les problèmes de paix et de guerre, ces interdépendances croissantes font qu'on a objectivement de plus en plus besoin de gouvernance. La gouvernance mondiale et le multilatéralisme, c'est deux manières d'exprimer la même chose. Mais je vous disais qu'il y avait, quand on parlait de multilatéralisme, il y avait deux approches. Il y a l'approche juridique qui est celle que je viens de mentionner, mais vous avez aussi des approches beaucoup plus concrètes. Et le multilatéralisme qui a le mieux marché pendant la période de la guerre froide, c'est un multilatéralisme au niveau des alliances occidentales. Et cela, ça a bien marché parce qu'il y avait un leader qui était les États-Unis et il y avait un certain nombre de pays qui étaient leurs alliés, européens ou autres, Japon par exemple, qui suivaient les règles du jeu. Et même ce multilatéralisme-là, il est aujourd'hui en forte voie de dégradation parce que les États-Unis s'y intéressent de moins en moins, mais la tendance était là aussi. Elle était là déjà avec Obama et avant lui avec George W. Bush. En fait, elle est là depuis la chute de l'Union soviétique. Et là, nous en sommes là, si vous voulez. Nous en sommes là, c'est-à-dire un système mondial de plus en plus interdépendant, mais de moins en moins organisé, et où par conséquent, le risque de chaos est de plus en plus grand. Soit de chaos, soit d'affrontements, en tout cas limités. On peut en parler aussi dans la discussion. Je ne vois pas du tout une grande guerre entre la Chine et les États-Unis à l'horizon prévisible, mais des affrontements sur tel ou tel sujet, oui. Et évidemment, si ceci percole trop dans le domaine économique, cela pourrait compliquer considérablement la reprise économique après cette pandémie qui a eu des effets économiques absolument sans précédent. Et mon dernier mot, puisque les 20 minutes sont écoulées, c'est de rebondir sur l'Union européenne, car l'Union européenne est en fait, dans le monde, le laboratoire de multilatéralisme au niveau régional le plus réussi, car le multilatéralisme dans un sens politique et non pas seulement dans un sens juridique ou même économique, c'est quelque chose qui va très au-delà du droit, c'est la création de multiples liens et d'organisations au niveau de chacun de ces liens qui interpénètrent, qui imbibent, si vous voulez, toute une collectivité internationale et ceci, c'est ce qui se développe depuis les années 50 au niveau européen et à travers, comme je le disais tout à l'heure, toutes sortes de crises a donné un résultat qui, dans une histoire finalement aussi courte, parce que 60 ans, 70 ans, ça n'est rien à l'échelle de l'histoire universelle à donner des résultats assez extraordinaires et c'est pour ça que je crois que nous devons avoir confiance, en tout cas pour cette dimension des choses. Voilà. Merci Thierry pour cette introduction très riche. Alors, on a déjà plusieurs témoignages qui te remercient en tant que professeur à l'Ix ou de conseils pour différentes publications. Il y a Alexandre Moati qui te remercie pour la discussion qu'il avait avec lui sur son article sur l'Institut Auguste Comte dans le prochain bulletin de la SAB-Lix consacré au déménagement à Palaiso de Lix. Il y a Bertrand Lépinois qui te remercie pour son éclairage bienveillant dans l'élaboration de sa thèse de doctorat en économie de l'énergie sur les pays de développement. Je te remercie aussi quand tu étais mon prof, Alix aussi à l'époque en humanité et sciences sociales et Hubert qui faisait une remarque sur le livre de Perfit sur « Quand la Chine s'évérera » de 1973. Donc, c'était aussi une prise de conscience déjà il y a longtemps sur l'impact de la Chine. Alors, je vais te poser les trois premières questions. Donc, première question, Jacques Verdonc. Y aura-t-il un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne ? Quelle serait la conséquence d'un no deal ? La première question sur le Brexit. Deuxième question de Marie-Louise Casaneman. Justement, n'y a-t-il pas un double jeu de la Chine dans cette copropriété ? Se faire passer pour un pays en développement et aussi pour une nouvelle puissance, déjà grâce à sa diaspora et sa population ? Troisième question de JP Cuny. L'impact de la crise sur la concurrence entre démocratie et dictature. Donc, Brexit, double jeu de la Chine et concurrence, démocratie, dictature. Je réponds maintenant ? Vas-y, 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 vas-y. Je vais commencer par faire une remarque sur la question qui ne m'a pas été posée mais tu m'as tendu la perche à propos du livre de Perfit, « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Alors, Perfit, que j'ai d'ailleurs très bien connu moi-même, présentait cela comme une parole prophétique de qui ? De qui ? De Napoléon. Ma remarque qui pourra peut-être intéresser certains d'entre vous, c'est que tous les meilleurs spécialistes de Napoléon en France, comme aujourd'hui Jean Tullard, par exemple, ou en Chine même, qu'il s'agisse de la République populaire ou Taïwan, sont allés à la recherche d'une citation de Napoléon sur ce sujet. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que personne n'en a trouvé trace. c'est une très belle prophétie, mais à supposer que quelqu'un l'ait formulée, elle n'est pas de Napoléon. Comme je n'entends pas de grands cris, je suppose que ça ne vous bouleverse pas. J'en viens maintenant au Brexit. Alors, le Brexit, d'abord, c'est une histoire de fou. Je le relirai alors, on peut voir le Brexit de diverses manières. Pour répondre à une question même de court terme, il est toujours bon d'aller chercher un petit peu les racines. J'ai envie de vous dire, le général de Gaulle avait raison, parce que de Gaulle a toujours pensé, c'était la raison de son opposition à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, dans la communauté, et de Gaulle pensait que la Grande-Bretagne n'avait nullement l'intention de participer à un véritable projet de construction européenne. Et pour ça, il avait, on n'a pas le temps, mais d'excellents arguments sur le plan historique. Alors, cette décision, je l'ai dit, c'est une histoire de fou, parce que, voilà, une décision, et je relirai ça avec la question sur la démocratie, et prendre une question, prendre une décision qui engage l'avenir sur le très, très long terme, simplement parce que dans un référendum, comme dans tous les référendums, les choses qui préoccupent les électeurs ne sont pas forcément la question posée. Il y a 50 % des voix plus epsilon, c'est une aberration. C'est une aberration qui met en cause certaines règles de la démocratie. C'est quelque chose de très sérieux. Maintenant, cette décision a été prise. Ça aurait pu être 50 % moins epsilon, ça a été 50 % plus epsilon. La décision a été prise, et puis il y a un énergumène qui représente assez bien l'ère du temps, c'est-à-dire un leader populiste qui d'ailleurs était lui-même plutôt pro-européen avant, il a évolué comme une girouette qui a décidé de prendre de plus en plus la position Brexit dur. Je fais allusion évidemment à Boris Johnson. Ce n'est d'ailleurs pas non plus à la gloire des démocraties de mettre à leur tête des personnages de ce genre. Vous voyez bien que je pense aussi à Trump, à Bolsonaro et à bien d'autres sur cette planète et même d'ailleurs en Europe. en tout cas, la décision est prise. Va-t-on aboutir à un accord ou pas ? Il est tout à fait possible, c'est la diplomatie, les règles de la diplomatie, il est possible que ça prenne quelques mois de plus. M. Johnson dit aujourd'hui qu'il n'est pas question de prolonger les négociations, mais s'il n'y a pas d'accord à la fin de l'année, de toute façon, il faudra bien prolonger les négociations parce que tout le monde en aura besoin et pendant cela, ça fera pas mal de dégâts collatéraux. Ce que je peux vous dire, c'est quel est le but de la Grande-Bretagne ? Ça, je peux vous répondre. Ça peut s'exprimer sous la forme d'une boutade. Qu'est-ce qui, au fond, fait la différence entre une Grande-Bretagne qui est membre de l'Union européenne et une Grande-Bretagne qui ne l'est pas ? Eh bien, c'est que quand la Grande-Bretagne est membre de l'Union européenne, elle a un pied dedans et un pied dehors. Et quand elle en sort, c'est l'inverse. Elle a un pied dehors et un pied dedans. Car la politique constante de la Grande-Bretagne, ça a toujours été ça. C'était ça aussi depuis le traité de Rome. Voilà. Donc, je pense que c'est une affaire de transition. Et vous voyez aussi que Johnson a eu flatté aussi temporairement par Trump avant que celui-ci ne se mette aussi à l'insulter. Croyait peut-être que les Américains allaient se précipiter pour créer une nouvelle special relationship. Et vous voyez bien, pour l'instant, Trump affiche à nouveau d'ailleurs son plus grand mépris pour la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, je dirais que c'est un très mauvais moment à passer. et évidemment, ça ne va pas simplifier non plus les reprises économiques. Mais ça va contribuer aussi à certaines relocalisations. Vous voyez, comme certains d'entre vous, j'imagine, nous avons connu des gens, par exemple, des Français qui étaient allés s'installer en Grande-Bretagne pour des raisons fiscales en croyant qu'ils allaient vivre une vie meilleure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en matière historique, les choses changent. Et elles changent tout le temps et parfois avec des surprises auxquelles on ne s'attendait pas. Bon. Alors, je vais prendre la troisième question. J'ai l'allusion aussi sur la démocratie. Alors d'abord, je ne crois pas que la bonne comparaison soit entre démocratie et dictature. ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Il y a les dictatures et même les dictatures, il y a beaucoup de formes de dictature. La dictature de Staline n'était pas déjà de même nature que celle des derniers secouateurs généraux du Parti communiste de l'Union soviétique. Le système était un système autoritaire qui avait des... qui était à certains égards profondément antidémocratique, bien entendu. Mais en fait, ce n'était plus une dictature à proprement parler. Donc, il faut faire attention, je crois, aux mots. C'est pourquoi on parle de plus en plus aujourd'hui de démocratie libérale et de démocratie illibérale. Je pense que, pour le moment, le vent n'est pas très favorable aux démocraties libérales, tout simplement à cause de leurs difficultés, pour ne pas dire plus, pour ne pas dire plus, à accomplir les réformes qui sont nécessaires. Qu'est-ce que c'est que des réformes ? C'est un autre mot pour parler d'adaptation. Un système qui évolue doit s'adapter en permanence dans l'ordre économique et politique. Ce qu'on appelle l'adaptation, c'est les réformes. Or, nous voyons bien, en particulier pour notre pays, la France, à quel point nous avons des difficultés pour faire des réformes, pour nous adapter. Mais un pays ou un ensemble de pays dans un système international ou un système régional qui n'est pas capable de s'adapter, c'est grave. Et la véritable question aujourd'hui, c'est, est-ce que les démocraties de type occidental sont capables de s'adapter ? Est-ce que vous êtes fiers ? Moi, je connais beaucoup d'Américains qui sont, pour le moins qu'on puisse dire, qui ont honte de leur pays aujourd'hui. La démocratie américaine se porte très mal, très mal. Et vous voyez, moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai énormément travaillé toute ma vie avec des Américains, je continue encore, et la situation que nous observons aujourd'hui aux États-Unis est absolument sans précédent. C'est-à-dire que les États-Unis sont dans l'état de division qui est extrêmement grave. Et les touristes sans incidents en Minneapolis, etc., en sont la dernière expression. La démocratie américaine n'est pas brillante pour l'instant. Et Trump ressemble, on pourrait l'imaginer, assez aisément sous d'autres cieux comme une caricature de dictateur, s'il n'y avait pas quand même, heureusement, un certain nombre d'institutions qui l'en empêchaient. et je dirais simplement que la Chine, si vous prenez la Chine, il est parfaitement exact que le système chinois depuis un certain nombre d'années est en train de se durcir. Nous l'observons à tous les niveaux. Moi-même, je vais très régulièrement en Chine et j'observe et les chercheurs de l'IFRI le constatent, même au niveau des contacts de chercheurs, par exemple, dans le domaine de la relation internationale, les relations sont beaucoup plus difficiles. Mais personne ne peut dire que le système chinois soit une dictature totale, c'est une dictature partielle, mais c'est aussi un régime qui a réussi des transformations en une quarantaine d'années qui sont inouïes. C'est-à-dire la capacité de transformation que ce régime a économique, économique, social a réussi à faire. Nous devons aussi le reconnaître. C'est compliqué. Et sur le long terme, c'est ça, si vous voulez, mon message principal sur ce sujet, sur le long terme, un régime qui n'est pas efficace, efficace au sens pas seulement économique, mais dans les sens aussi social, etc., un régime qui n'est pas efficace perd sa légitimité. Si vous voulez, je reformule ça autrement, si la démocratie occidentale continue de se montrer incapable de mener les réformes qu'elles doivent absolument mener pour s'adapter, eh bien, elles perdront leur légitimité. Le vrai problème, il est là. Pourquoi un certain nombre de leaders populistes réussissent en Italie, en Hongrie, en Pologne, etc., il y a beaucoup de raisons, mais je crois que le noyau constant de la réponse tient à ce que je viens de vous dire. Et le sujet entre le premier et le troisième, c'était quoi ? C'était la question ? C'était le double jeu de la Chine. Est-ce qu'il y a un double jeu ? Le double jeu de la Chine, écoutez, les Chinois sont subtils. Le double jeu de la Chine, il faut voir que d'ailleurs, ce discours sur le pays en voie de développement partiellement puissance très développé, etc., ce n'était pas complètement faux. Même aujourd'hui, d'ailleurs, sur 1,3 milliard d'habitants, je crois qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 300 millions d'habitants qui sont arrivés à un niveau, disons, de classe moyenne, avec des ventes très riches par ailleurs, bien entendu, mais c'est une autre histoire. Et 300 millions, c'est déjà considérable quand on voit d'où vient la Chine. Mais 300 millions, ce n'est que 300 millions. Ça veut dire qu'il y a encore un milliard, peut-être, d'habitants qui vivent dans des conditions encore extrêmement pauvres. Il y en a certains parmi vous qui se sont baladés déjà même récemment dans les campagnes dans les provinces en dehors des villes chinoises et ils ont pu le constater. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'à mesure que le pays se développe, le discours chinois est devenu de moins en moins tiers-monde, si vous voulez, de plus en plus puissance. Alors, quand Hu Jintao, Hu Jintao était le prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao était considéré par les dirigeants du Parti communiste chinois comme un leader faible. Et si j'implique tout l'enjeu de la succession de Hu Jintao, ça a été précisément celui-ci. C'est-à-dire, ils étaient conscients que la transformation économique et sociale allait devenir de plus en plus difficile. Donc, on entrait dans une période très difficile. Ils se rendaient bien compte que les choses ne seraient pas faciles avec les États-Unis. Tout cela, ils l'avaient assez bien anticipé. Et donc, ils voulaient qu'un régime en réalité beaucoup plus ferme pour appliquer le principe de Bismarck, c'est-à-dire réprimer d'abord, réformer ensuite. Et non pas l'inverse comme Gorbatchev qui, en plus, a voulu réformer sans savoir ce qu'il voulait faire, ce qui n'était pas la meilleure des méthodes. Donc, double langage, oui, mais écoutez, j'ai passé un certain nombre de décennies de ma vie à m'intéresser à m'occuper de relations internationales. pour tout vous dire, je n'ai jamais rencontré un seul pays qui ne pratique pas un double langage. Oui, au moins, ce n'est pas que les Chinois. Ce n'est pas que les Chinois, mais les Chinois, ils sont subtils et ils le font parfois très bien. D'accord. Alors, très bien, merci pour ces réponses. Deuxième lot de questions. Jacques Verdon, quelle est la prévision d'évolution du baril de pétrole et quelles conséquences pour les pays producteurs de pétrole ? Ça, c'est la première question. Deuxième question d'Hubert Lévi-Lambert. Pourras-tu nous parler du piège de Thucydide et de la notion de bien commun CF, ta lettre numéro 3 de ce jour ? Il est un lecteur de tes lettres, Hubert. Et troisième question, on a eu un intervenant hier qui s'appelle Hervé Machneau qui a vécu plus de 30 ans en Chine et qui, lui, nous disait que la Chine n'est pas impérialiste mais qu'en gros, son discours, il est plutôt interne que externe et c'est plutôt un discours pour sa population. Est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça ? Voilà, pour ces trois questions, à toi. Je connais très bien Hervé Machneau qui, d'ailleurs, a longtemps représenté EDF en Chine. Alors, c'est un camarade tout à fait remarquable, simple. Il a un seul défaut, c'est qu'il est amoureux de la Chine et je crois qu'il est devenu quasiment chinois, d'ailleurs, sans en avoir la nationalité et je crois que son jugement personnel est un peu biaisé par cet amour. Mais vous savez, dans les affaires d'amour, ce n'est pas forcément la raison qui l'emporte toujours. Alors, bien sûr que les Chinois sont impérialistes, mais bien sûr aussi qu'ils ne le reconnaîtront jamais. On parlait de double, ça se rattache tout à fait au point sur le double langage puisque toutes les pratiques, les politiques, la roue de la soie, les nouvelles organisations internationales autour de la roue de la soie, etc. Vous voyez que toute la politique de la Chine consiste à étendre ses tentacules partout dans le monde en fait, avec une logique qui est aussi la logique coloniale typique, c'est-à-dire l'accès aux ressources. C'est l'accès aux ressources. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'hier parce qu'à l'époque de Mao, déjà, Mao n'avait pas évidemment les capacités, les ressources nécessaires pour avoir une grande politique de ce genre. en revanche, il a mis son dévolu sur une région qui était l'Afrique. La présence chinoise en Afrique s'est développée considérablement à l'époque de Mao, ce que beaucoup de gens oublient. Ensuite, que vous appeliez ça, vous savez, Pascal, je parle de Blaise, Pascal disait dans la première lettre provinciale, peu m'importe les mots pourvu qu'on m'avertisse du sens qu'on leur donne, ce qui m'en ramènera aussi au bien commun. Bon, si vous ne voulez pas appeler ça impérialiste, ça ne veut pas ça impérialiste, mais je crois qu'il y a cette dimension tout de même et je suis aussi très sensible personnellement au fait que les Chinois ont un véritable sentiment aussi de revanche par rapport à ce qu'ils appellent encore aux humiliations qu'ils ont subies de la part des Européens au XIXe siècle. Toute la politique était une politique, d'ailleurs, la première mondialisation, c'était la mondialisation par la diplomatie de la camélière, c'est-à-dire par le fer et par le sang. Il ne faut jamais oublier ça. Et la dernière dynastie chinoise, Qing, en a fait les frais. Donc, par conséquent, c'est une histoire de discours. Encore une fois, le discours chinois, on revient au double jeu. Moi, je préfère dire au double discours, d'ailleurs, c'est plus un double discours qu'un double jeu, mais bien sûr, c'est une politique impérialiste, de la même manière que les États-Unis sont un empire. Ray Boiron, un de ses livres s'appelait la République impériale. Et d'ailleurs, nous, Européens, nous sommes largement devenus les sujets, les vassaux, d'une certaine manière, de la République impériale, ce qui pose problème parce qu'on va être pris dans les tentacules américaines dans notre relation avec la Chine. Alors, la notion, cher Hubert, que je salue aussi, comme tous les autres amis tout à l'heure, le bien commun. Alors, je suis très prudent sur les mots, là encore, parce que d'expliquer, je fais allusion, Hubert, dans la lettre d'aujourd'hui à laquelle tu fais allusion, je fais allusion à deux professeurs au Collège de France qui ont fait des articles récemment très intéressants dans Le Monde. L'un, c'est Descola, qui est un anthropologue, et l'autre, c'est Dard Barth, qui est le grand climatologue. Bon, alors, c'est facile d'expliquer à chacun de sa manière la planète Terre qui est la maison commune. Alors, je souris à propos de maison commune parce que c'était le thème qu'employait Gorbatchev pour dire que nous étions les Européens de l'Ouest et les Soviétiques dans les copropriétaires en quelque sorte de la même maison. bien entendu, on peut dire que nous sommes copropriétaires de la planète Terre. Mais quand on a dit ça, on est dans le Yaka Faucon. Bon, le problème, c'est comment on organise la copropriété. Et l'organisation de la copropriété, ça nous ramène à la discussion sur le multilatéralisme, sur les institutions, etc. Bon, si on veut organiser, si on veut traiter la planète Terre comme une copropriété, et bien ça passe par une institution, un syndic, si vous voulez, et ça passe par un règlement de copropriété. Et le règlement de copropriété, c'est aussi une distribution de pouvoir, des droits de vote, etc. Et c'est évidemment ça qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle. Et ça vous renvoie, ça renvoie à ma discussion de tout à l'heure. Maintenant, sur le plan conceptuel, on parle souvent de biens communs ou de biens publics, de biens publics mondiaux. Bon, alors, le concept de biens publics est un concept beaucoup plus précis qui a été mis au point, en fait, par l'économiste Paul Samuelson dans les années 1950 et qui prend en économie, je ne veux pas m'attarder là-dessus, quand je faisais le cours d'économie à l'école polytechnique, je m'attardais là-dessus, ce n'est pas le cas ce soir, mais disons que c'est tellement précis la notion de biens publics que finalement, aucun bien public n'existe vraiment, pour dire les choses simplement. Puisqu'un bien public est supposé à la libre disposition de tous sans que personne, sans que la consommation de ce bien par un individu ne se fait pas au détriment de la consommation de ce même bien par un autre individu. La deuxième caractéristique du bien public, vous voyez que je le dis quand même, c'est qu'on ne peut pas empêcher quiconque de le consommer en même temps. Si vous voulez me donner un vrai exemple de bien public, vous n'en trouverez pas. Je pourrais vous développer ça pendant toute une séance. Quand on parle de bien commun, c'est une notion qui, à mon avis, est en fait une notion éthique. C'est dans l'ordre éthique, le bien commun. D'ailleurs, ça trouve… Alors, bien sûr, on peut dire, dans un sens très général, j'en viens à la planète Terre, c'est un bien commun. C'est un bien commun à nous. C'est un bien commun au ver de terre. D'ailleurs, D'Escola, un anthropologue de la nature, il voudrait une planète qui soit gérée pour le bien de tous les êtres vivants. Je me disais comment on va donner les droits de vote au ver de terre. Mais enfin, je taquine, mais c'est pour souligner la difficulté du sujet. Mais derrière ça, il y a l'idée morale, si vous voulez, qui est, par exemple, une certaine interprétation de principe des précautions, de dire qu'on doit laisser à nos successeurs, aux générations futures, une planète, entre guillemets, propre, qui soit en bon état, etc., qu'on doit raisonner, finalement, à l'échelle, non seulement, de l'histoire humaine, mais de l'histoire de l'univers. Donc, tout ça est passionnant sur le plan conceptuel, mais quand il s'agit de traduire ça en termes opérationnels, c'est une autre paire de manches. Comme d'habitude, il y avait trois questions et j'en ai répondu à deux, mais il m'en manque une troisième. C'est le prix du pétrole et l'impact sur les producteurs. Alors, le prix du pétrole, le prix du pétrole, je vais vous dire, au début de ma carrière, je me suis beaucoup occupé de pétrole dans le cadre du commissariat au plan et puis j'étais le premier directeur, sans doute, du centre d'analyse et prévision du Quai d'Orsay, du ministère d'appareil étrangère dans les années 70. Il se trouve que je suis arrivé là-bas en 1973, la même année d'ailleurs où j'avais été élu professeur Alix et c'était l'année du choc, du quadruplement des prix du pétrole qui à l'époque avait été le grand événement qui a marqué toute la décennie. Alors, je vous dirais simplement deux choses. De toute ma vie professionnelle, je n'ai vu que des erreurs de prévision en matière de prix du pétrole. Toujours. Des discussions absolument sans fin sur le pic de pétrole. Les premiers travaux d'ailleurs du Club de Rome en début des années 70, 1972 qui étaient philosophiquement très intéressants. Mais enfin, ils prévoyaient, ils résonnaient en termes de rareté absolue des ressources naturelles, à commencer par le pétrole, prévoyaient un pic de pétrole vers les années 1980 ou 1990. Et c'était comme ça pour tout. Sous-estimant considérablement d'ailleurs les progrès technologiques. Et donc, je n'ai vu que des erreurs de prévision sur les prix du pétrole. En gros, l'état du discours aujourd'hui, en 2020, n'a pas beaucoup changé. par rapport à il y a 50 ans, ce qui est quand même assez étonnant. Bon, naturellement, là encore, l'exemple de la sous-estimation du progrès technologique, c'est que la voiture électrique, qui, il y avait certainement des gens qui, peut-être même que Léonard de Vinci, s'il avait inventé l'électricité avant l'électricité, aurait inventé l'automobile avant l'automobile. et l'automobile électrique avant tout ça. Mais enfin, l'automobile électrique, c'est quelque chose qui change complètement la donne par rapport à l'avenir du pétrole. À vrai dire, dans les transports, il n'y a plus que la question de savoir si les avions du futur pourront utiliser autre chose que du pétrole. Bon, aujourd'hui, on nous dit électricité impossible, en tout cas, pas possible. hydrogène, quand je voyais il y a 3 ou 4 ans encore, je me trouvais au Japon, j'avais visité, j'avais été un peu étonné de voir à quel point les Japonais pariaient sur l'hydrogène pour les automobiles. Bon, je voyais des gens en France qui ne croyaient pas du tout. Bon, il n'empêche qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde est sur cette question. et vous avez même, je crois, des bus qui roulent déjà à l'hydrogène. Moi, j'avoue que l'hydrogène avait plutôt l'impression que c'était une bombe volante, une bombe roulante, mais aujourd'hui, les choses semblent indiquer la voie contraire. Si ça se trouve, bientôt, on n'aura plus besoin de pétrole du tout. Je caricature, mais c'est… L'autre chose, et la prévision à court terme est également impossible parce que, pour deux raisons, c'est qu'il y a tout le temps des chocs qui surviennent et l'exemple extrême, c'est le choc actuel de la pandémie avec ses conséquences économiques, l'économie mondiale qui s'arrête pratiquement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais la deuxième raison, mais enfin, il y a eu d'autres raisons, les grandes récessions, le choc monétaire de 2007 et 2008, suivi de la crise européenne. Mais il y a une autre raison, c'est que le pétrole a toujours été politique. Et pour vous donner l'une des péripéties les plus récentes, toute récente, puisque c'est mars, avril, mai, c'est les rapports entre la Russie et l'Arabie saoudite. Une bonne partie de la question est en train de savoir comment réduire évidemment la production de pétrole, mais c'est comme dans mon histoire de copropriétaires. La question, c'est de savoir qui régule plus. On se retrouve dans tous les dilemmes bien connus en théorie des jeux. Et les Russes ont voulu s'associer tout en ne s'associant pas, tout en ne s'associant pas. Vous avez eu des échanges aussi très au-dessous de la ceinture entre Poutine et Mohamed Ben Salman. Donc, ça veut dire que le pétrole, le prix du pétrole est à peu près imprévisible. Et c'est intéressant parce que vous avez un très grand nombre de gens de grande qualité qui travaillent sur ces sujets depuis des décennies. Et en fait, le problème se pose toujours de la même manière. Donc, je conclurai simplement sur ce point en disant que notre camarade Pouyanné a tout à fait raison. dans l'accentuation de sa politique de diversification. Si vous voulez, les grandes sociétés pétrolières ont tout intérêt à diversifier leurs activités pour prendre l'énergie un peu comme un tout et sans trop se focaliser sur des prévisions trop précises. dernier mot peut-être aussi, c'est que très souvent ces prévisions sont orientées parce que toutes les institutions, centres de recherche, d'études sur ces questions sont aussi influencées par des intérêts. Et évidemment, quand on a des intérêts, on a aussi des biais, etc. Je crois qu'il va falloir conclure là. Oui, merci Thierry. Je te pose juste les toutes dernières questions et je te laisse conclure. Elles sont toutes dans la même tonalité. Je vais les synthétiser. Est-ce qu'il y a une opportunité pour l'Union européenne et pour la France avec notamment la guerre économique Chine-US et avec cette crise ? Par exemple, pour la France pour relocaliser de la production, pour l'Union européenne pour réformer, alléger les règles de la concurrence liées à cette crise. Je te laisse conclure sur ce thème et ensuite, on finira le webinaire. Sur cette question, je vais donner des éléments de réponse à la fin de mon cours et de mon cours parce que oui, je pense que quand je disais que la crise a été un accélérateur de tendance, vous voyez quand Mme Ursula von der Leyen est devenue président de la Commission européenne, elle a dit qu'elle voulait que cette commission soit géopolitique. Qu'un président ou une président allemande ne se croit, allemande, ce qui est extrêmement intéressant, dit ça, ça veut dire justement que l'Union européenne devait sortir de ce côté basse-muraille, si vous voulez, insipide sur le plan politique voulant surtout ne pas faire de vagues en particulier vis-à-vis des États-Unis, etc. Donc, je pense que les questions par exemple de délocalisation, relocalisation, investissement direct à l'étranger, etc., toutes ces questions vont maintenant être regardées à travers bien sûr des lectures économiques, ça va de soi, mais aussi avec des lectures politiques pour la question des grandes questions aujourd'hui pour l'Union européenne, c'est la question du numérique, est-ce que l'Europe est capable ou pas, et ça, ça ne peut pas se faire au niveau national, aucun pays n'a la dimension suffisante, est-ce que l'Union européenne va être capable d'acquérir au moins dans certains secteurs critiques une autonomie suffisante pour être un acteur qui pèse dans le domaine numérique. Et d'ailleurs, le choix de Thierry Breton comme commissaire européen chargé de ces questions est un excellent choix étant donné l'expérience de Thierry Breton aussi bien comme industriel que sur le plan politique. Donc, oui, si vous voulez, je pense que c'est une chance et quand je vois aussi la façon dont le gouvernement français, Bruno Le Maire, etc., discute, présente ces questions aujourd'hui, le discours aussi sur ces questions, je suis plutôt optimiste. en même temps, les Français sont beaux parleurs, le problème de la France c'est que nous parlons bien et on a plus de mal au niveau de l'exécution, mais comme j'ai essayé de vous le dire aussi, sur le plan européen, si vous regardez… si vous prenez une vue d'ensemble, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est intervenu, si vous prenez une vue d'ensemble de l'histoire de l'Union européenne, comme je vous ai dit, je crois que nous avons toujours rebondi sur les crises et je suis confiant que ce sera le cas pour celle-ci. Merci beaucoup Thierry, c'était passionnant, on t'a pris un peu plus de temps que prévu, mais ça valait le coup parce que tu nous as fait vraiment un panorama complet et tu as répondu à toutes les questions. On te remercie énormément et donc demain, prochain webinaire avec Dominique Gaillard qui est le président de France Invest et on va voir notamment l'impact de cette crise sur le capital investissement avec beaucoup d'entreprises qui vont probablement se restructurer et évoluer avec cette crise. Voilà, merci Thierry, merci à tous, très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.